Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tester sur les terminaux Android, ça a toujours été une corvée, en tout cas pour moi. La fragmentation des terminaux rend difficile, voire impossible, de tester sur toutes les combinaisons de taille d'écran, de densité de pixels, de CPU, GPU, etc. Qui a déjà testé avec succès son application sur les quelques terminaux qu'il avait sous la main ? Et puis une fois qu'il pousse sur un store ou qu'il distribue, ça finit par cracher ou ne pas se comporter comme c'était prévu sur une combinaison d'écran, de CPU, de mémoire ou je ne sais quoi, qui n'a pas été testée auparavant ? Moi, évidemment, c'est normal. Quand on ajoute à ça que dans la boîte où on travaille, il n'y a pas forcément beaucoup de terminaux Android disponibles, qu'on a de mauvais émulateurs, ça remonte à quelques années, ça vous donne une petite idée. C'est pourquoi j'ai tenté de concevoir en 2013 un labo de terminaux virtuel que j'ai appelé Libouly. Ça n'a jamais atteint la prod parce qu'on avait des soucis liés au réseau et à des limitations logicielles. Mais cette année, je présente Poding, une autre solution qui devrait répondre aux problèmes. Ça utilise une ferme de vrais terminaux. Ça devrait nous aider à envoyer nos terminaux Android dans le cloud, mais pas de cette façon. Merci de m'accueillir aujourd'hui à Montrouge pour cette partie de ma tournée Mister What If 2019. En 2013, on était de plus en plus de développeurs Android dans la société où je travaille. On demande une solution pour tester nos applications. À ce jour, on a environ 500 applications mobiles développées, pas poussées au store, mais en tout cas développées. On avait des outils pour tester. Pour ça, il fallait brancher les terminaux directement dans nos laptops ou utiliser les émulateurs qui étaient très 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 lents à l'époque. Les vrais terminaux étaient existants, mais difficiles à réserver. Ils disparaissaient parfois. Et puis, ils étaient souvent âgés. Donc, il y a un moment où tester manuellement sur votre propre téléphone, ce n'est pas extensible. A vrai dire, c'était même carrément l'enfer sur Terre. J'ai eu l'idée d'utiliser des ports Android X86 pour lancer des images VirtualBox à la demande et puis les lier à notre processus d'intégration continue qui à l'époque était Jenkins. J'ai essayé de produire autant de versions d'Android que possible. Et puis, j'ai fait plein de ROMCooking. Enfin, pas ROMCooking, ROMCooking. ADB, qui permet de connecter la machine au terminaux Android, était à l'époque limité à 16 terminaux seulement et puis non visibles de l'extérieur de la machine. Donc, on a fait des modifs sur le code ADB pour qu'il n'y ait plus de limites sur le nombre de machines connectées et puis que ça puisse également se binder sur toutes les IP. Comme Google était sur le point de sortir la version L, c'est pour ça qu'on a appelé Libouli, qui est une fameuse tarte du nord de la France. Et pas de bol, Google n'a pas choisi Libouli, mais plutôt Libop. Peu importe. Le temps passant, j'ai dû me rendre à l'évidence que le proof of concept que j'avais fait n'arriverait pas en production à cause de problèmes qui sont liés au firewall et puis également au manque de stabilité d'ADB qu'on avait modifié un peu comme dégoré et à d'autres limitations liées à Jenkins. Donc, j'étais un peu triste, mais j'ai dû abandonner le projet. À ce moment-là, une entreprise japonaise qui s'appelle CyberAgent a créé un produit qui s'appelle STF pour Smartphone Test Farm. Le produit vise à rassembler un maximum de terminaux Android, de les brancher dans un serveur dédié en USB pour les contrôler à distance à travers une interface web. Donc, c'était un produit interne à l'époque, on ne le connaissait pas. Donc, je suis allé travailler sur d'autres sujets. Mais je continuais de penser à Libouli parce que les besoins étaient toujours là. On avait évidemment encore besoin de tester. Donc, il y a environ trois ans, OpenSTF a open sourcer le code. et après un moment, c'est devenu clair que ça pouvait être utilisé en dehors de son champ initial d'application. À l'époque, je travaillais encore sur d'autres tâches. Mais j'espérais qu'un jour, j'arriverais enfin à m'y attaquer, sérieusement. En 2017, j'ai eu l'opportunité de travailler à nouveau sur l'intégration continue pour le développement mobile et donc de proposer un nouveau Proof of Concept. Mon nouveau collègue de l'époque avait un Mac Mini qui ne faisait pas grand-chose. Alors, pas le collègue qui ne faisait pas grand-chose, le Mac Mini. Et c'est le genre de gars à avoir autour de soi si on aime le hardware chic. Bref. Il a installé OpenSTF sur son Mac et puis on a démarré avec ça. Donc, je vous ai déjà parlé de mon choix de Libouli. Cette fois, j'ai choisi Poding parce qu'au moment où c'est sorti, on ne connaissait pas encore le nom que Google choisirait pour sa nouvelle allitération. Bref. Pourquoi en 2017, 2018, 2019, on est encore intéressé pour une solution qui utilise des terminaux distants ? Est-ce qu'on n'a pas des émulateurs bien meilleurs maintenant qu'en 2013 ? Est-ce qu'on n'a pas des tonnes de terminaux Android dans la boîte où je travaille ? Alors, on a des terminaux, c'est vrai, mais personne ne sait réellement qui les utilise. Les émulateurs sont toujours un vrai casse-tête, en tout cas chez nous. Peut-être à cause de l'installation de Windows ou de notre politique de sécurité. Dès qu'on lance un émulateur, il y a des tonnes de process ADB qui sont forkées et on ne peut plus utiliser le laptop au bout d'un moment. Donc, on a un petit souci avec ça. Et même si les émulateurs fonctionnaient, comment est-ce qu'on ferait pour relier nos émulateurs à notre processus d'intégration continue ? Ça ne se passe pas forcément sur les mêmes machines, même pas du tout sur les mêmes machines. Donc, notre proposition utilise OpenSTF extensivement, mais aussi va plus loin. Donc, je vous propose de vous dire pourquoi et comment. Donc, le F, vous l'aviez compris, dans STF, c'est pour ferme. La première chose à faire, c'est sans doute la plus dure, c'est de rassembler un maximum de terminaux. Ensuite, il faut les brancher sur un hub USB auto-alimenté et relier le tout à un ordinateur qui fonctionne sous Linux, sur lequel on aura installé OpenSTF. Donc, STF supporte les versions Android 2.3.3 à 9.0 et d'autres distributions basées sur Android, telles que Cyanogen, FireOS, etc. Il n'est pas nécessaire de router le terminal pour aucune des fonctionnalités que je vais vous présenter. Donc, ça vous permet de prendre à distance le contrôle de votre terminal à travers le navigateur. Donc, on peut voir en temps réel ce qui se passe sur l'écran du téléphone, la rotation est supportée, on peut taper du texte directement depuis le clavier du laptop. On a un logiciel qui s'appelle Minitouch, qui fait partie d'OpenSTF, qui apporte la gestion de l'écran tactile. Donc, on a accès aux gestures à deux doigts pour le pinch, rotate, zoom, etc. pour les écrans qui sont tactiles. Et sinon, si vous n'avez pas d'écran tactile sur votre PC, on peut faire Alt et cliquer déplacer. On peut également cliquer, glisser, déposer et lancer des fichiers APK. Donc, on peut installer des applications comme ça, à distance. On peut évidemment ouvrir des sites web sur tous les navigateurs qui sont déjà installés. On peut exécuter des commandes shell, on peut voir la sortie de console en temps réel, etc. Afficher, filtrer et log du terminal. C'est vraiment très complet. On peut également utiliser ADB Connect pour se connecter à un terminal distant, comme s'il était branché directement sur votre laptop. Alors, quel que soit son mode ADB, qu'il fasse partie du même réseau, ou pas. Ça, c'est carrément génial. Donc, Android Studio et les autres IDE sont évidemment supportés par l'utilisation d'ADB, ce qui permet de déboguer votre application sous Android Studio, tout en regardant l'écran du terminal sur un navigateur sur le même poste. Plutôt pratique. Donc, dans ce site web qui est installé avec OpenSTF, on peut voir quels terminaux sont connectés, lesquels sont hors ligne, non disponibles, non autorisés, débranchés. On peut voir qui utilise un terminal, pour aller lui tirer l'oreille s'il est un peu trop long. On peut également chercher un terminal par son numéro de téléphone, son IMEI, sa version d'Android, son opérateur, le nom du produit, etc. Il y a beaucoup de requêtes relativement simples à écrire, mais puissantes. On peut aussi faire afficher un écran d'un rouge pétant sur le vrai terminal, lorsqu'on cherche à l'intérieur du labo, si vous en avez plein pour en repérer un et lui faire une opération. Bref, on peut le repérer assez facilement. On peut également surveiller la charge de la batterie, l'état de la batterie, etc. Donc, comme on peut le voir sur cet écran, le site web qu'on obtient lorsqu'on installe OpenSTF est vraiment intéressant quand on veut faire des tests à la main, à distance. Mais ce n'est pas vraiment notre cas d'utilisation. Ce qu'on veut, nous, c'est réserver un terminal pour notre processus d'intégration continue une fois qu'on a fini de construire notre application. Donc, OpenSTF propose une solution pour ça par l'utilisation de leur API. C'est une API REST toute simple. Tout d'abord, il faut créer dans l'interface web un token pro-hot qui nous permet ensuite de nous loguer avec l'API REST. Ensuite, on peut se loguer avec une simple commande curl. Et une fois qu'on est logué, on peut alors obtenir des informations sur les terminaux disponibles, sur un terminal particulier, sur l'utilisateur en question, regarder les terminaux qu'on a déjà réservés, réserver un terminal, etc. Donc, le workflow, c'est le même qu'à l'intérieur du site web, sauf que ça se fait bêtement avec des commandes curl. Donc, c'est vraiment très très simple. On a un script Python qui, avec juste deux variables, permet de réserver un terminal, en fonction juste de la version Android, et nous permettra ensuite de lancer les tests à distance. On fait difficilement plus simple. Pour l'utilisateur, on n'a pas à savoir où le terminal se trouve physiquement. Pour nous, il pourrait être n'importe où dans l'entreprise, et pour votre futur ferme, il pourrait être n'importe où dans le monde. On demande juste un terminal en fonction de caractéristiques, comme par exemple sa version Android, et puis on l'obtient. C'est aussi simple que ça. Je ne suis pas du tout magicien, je vais donc vous montrer un peu l'architecture du projet. Il y a plusieurs façons de faire tourner OpenSTF. On va démarrer en douceur avec la version locale qu'on a utilisée pour notre POC. Il faut d'abord installer Node.js 6.9 ou plus récent, ADB correctement installé, RossingDB 2.2 ou plus récent, Graphics Magic pour retailler les screenshots, 0MQ pour le messaging, Protocole Buffer également pour le sérialiser, désérialiser les données. Et puis installer également Package Config, de façon à ce que Node.js puisse trouver ses bibliothèques. Par défaut, la distribution Linux supportée, c'est CoreOS. Mais n'importe quelle distribution Linux devrait fonctionner. Comme on avait le vieux Mac Mini qui traînait, on l'a utilisé. Ce n'est pas une plateforme recommandée à cause de bugs dans l'implémentation d'ADB, mais pour le développement et les tests, ça s'est révélé largement suffisant. Donc après avoir installé Homebrew sur OSX, qui aurait été Linuxbrew sur Linux, quelques dépendances, on avait alors un serveur OpenSTF fonctionnel. On devait alors pouvoir y accéder, depuis n'importe où dans l'entreprise, quel que soit le bâtiment ou quel que soit le site. Alors je n'avais pas réussi avec Libouly, la solution précédente, à résoudre ce problème, ce qui a conduit à son abandon. Donc on a une solution pour ça, on verra ensuite à quel point c'est important pour nous. Donc avec notre première version du POC, notre serveur était accessible de partout, bien qu'étant dans le bureau, juste à côté de moi. Et on pouvait donc dès lors l'utiliser dans n'importe quel bâtiment de ce site, ou dans n'importe quel autre site, voire dans n'importe quel autre pays, pour peu qu'on ait un site de la société dans ce pays. Donc c'est plutôt pas mal, mais même si on s'arrête là, est-ce que ça serait notre solution cible ? Je sais bien, on a un serveur auquel on peut attacher jusqu'à 49 terminaux, grâce à plusieurs ports USB et plusieurs hubs USB auto-alimentés. C'est plutôt sympa. Mais où est la modularité ? Où est la répartition de charges ? Le failover ? Là, il n'y en a pas. Donc à cause du prix des terminaux, on devrait installer la solution dans une armoire sécurisée, fermée. On aurait donc un seul serveur web qui héberge 49 terminaux. Que dire l'étranglement du réseau ? Et puis on pourrait avoir envoyé jusqu'à 49 flux vidéo des écrans sur le réseau. Donc ce n'est pas forcément génial. Même si ce n'est pas notre cas d'usage. En plus, il y a la chaleur qui est générée par les téléphones en train de fonctionner dans une armoire fermée avec les batteries qui peuvent éventuellement exploser. Donc finalement, ce n'est pas une si si bonne solution que ça. C'est plutôt la recette pour une catastrophe annoncée. Heureusement, il y a une autre solution proposée par OpenSTF avec des serveurs esclaves qui se chargent d'accueillir physiquement les terminaux et un serveur maître. qui les gère tous. Donc pour les deux types de serveurs, il faut simplement s'assurer qu'ils puissent gérer 0MQ, protobuf ou alors plus simplement docker. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de services et c'est plutôt perturbant. La raison derrière ça peut être trouvée dans le nom STF, donc il y a la ferme, ce qui veut dire que nativement, c'est fait pour être massivement distribué. Donc il ne faut pas rester bloqué sur le schéma, c'est compliqué, mais pour pas grand-chose. Il est juste là pour nous montrer qu'on a beaucoup d'éléments qui communiquent par 0MQ et protocole buffer. Il faut juste comprendre et se souvenir qu'on a deux rôles principaux, l'APP, le serveur maître, et le provider, l'esclave. En se basant sur cette architecture, on peut donc monter des machines provider qui sont simplement des machines physiques auxquelles on va connecter par USB nos terminaux Android. Elles feront juste tourner un service ADB, qui s'appelle ADB, et un service provider. Donc à l'échelle, on aura des tas de machines provider. Elles se connecteront toutes au service APP, le serveur maître, qui fait tourner les 12 autres services qui composent l'architecture d'OpenSTF. Donc le rôle d'APP, le serveur maître, contient plusieurs éléments, comme l'authentification, le proxy racing DB, le service de log, le plugin de stockage, la gestion des websockets, l'API, etc. Le tout communiquant par 0MQ. Donc on peut répartir ces éléments à l'envie, mais pour nous, on a choisi d'utiliser seulement un serveur. Alors, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne ensemble ? En fait, le site web tourne sur le serveur maître, qu'on appelle APP. Si un utilisateur veut réserver un terminal, il doit se loguer avec son compte sur ce serveur maître. Une fois qu'il est logué, il a accès à la liste des terminaux. La liste, elle est consolidée par le serveur APP grâce à tous les providers qui ont des terminaux disponibles. Il l'envoie donc au serveur maître. L'utilisateur final ne sait pas, et n'a pas à savoir en fait, où se trouve physiquement le terminal, sur quel provider. C'est une simplicité biblique pour l'utilisateur. On va regarder maintenant le workflow qui rend tout ça possible. Alors, le terminal, on le connecte par USB. Il est provisionné par le provider, ce qui signifie que l'application STF est installée sur le terminal. Le provider notifie alors le serveur APP grâce au service API sur le port 80. L'utilisateur final peut alors se connecter au site web grâce au service NGNX du serveur APP. Et puis, il peut choisir le terminal qui l'intéresse. Il peut ensuite se connecter par ADB depuis son ordinateur vers le provider qui héberge le terminal qu'il a choisi. Alors, il ne se connecte pas par ADB directement au terminal, mais lui, il ne le voit pas pour lui. C'est comme s'il était connecté au terminal. Le service APP négocie alors avec le provider un accès VNC par le protocole Minicap, qui utilise des websockets sur le port 80. Et ensuite, pour terminer, une URL de flux est renvoyée au service APP pour l'accès VNC, qui est alors transmise au client final pour l'accès à l'écran du terminal Android qui a été réservé. Alors, chez nous, il y a un VLAN spécial qui est dans les bureaux, qui permet d'adresser les cas spéciaux. Les machines qui font partie de ce VLAN peuvent être vues depuis nos laptops de développement, mais également depuis nos serveurs d'intégration continue. Et même depuis d'autres laptops dans d'autres bâtiments et dans d'autres pays. Donc, ça ne serait pas possible, évidemment, si on utilisait le réseau bureautique, puisque les firewalls bloquent la communication entre les bâtiments, entre les sites, entre les pays. Évidemment. Donc, ce VLAN est aussi disponible dans les salles serveurs, ce qui signifie qu'on peut avoir des machines dans notre bureau à côté de nous qui communiquent avec des machines dans les salles serveurs et vice-versa. Alors, c'est tout à fait ce dont on avait besoin. La partie APP d'OpenSTF, elle peut donc être déployée en salle machine sur une machine virtuelle. Et puis, les providers peuvent se trouver dans n'importe quel bureau, de n'importe quel bâtiment, de n'importe quel site, de n'importe quel pays, tant qu'on a une prise Ethernet qui est trunquée sur ce fameux VLAN. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas par défaut. Il faut justifier pourquoi on aurait besoin d'utiliser ce VLAN. Question de sécurité. Alors, je suis tout à fait aware que notre proposition ne fait pas sens si on ne propose pas une solution pour réserver des terminaux à l'avance. Imaginons qu'une équipe soit contente de la façon dont ça fonctionne actuellement et qu'elle prépare une semaine de campagne de test. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent pas accéder aux terminaux pendant cette fameuse semaine ? Est-ce qu'on jette la semaine de test à la poubelle ? Je ne pense pas. Donc, en ce qui se concerne l'authentification, il y a là un mock-up que vous pouvez voir, mais il y a également une implémentation LDAP qui fonctionne avec notre système d'authentification interne. Pour ce qui est de la réservation, on ne va pas réinventer ce qui existe déjà. Il existe des issues numéro 100 et 617 qui concernent la possibilité de réserver des terminaux à l'avance. Donc, on regarde comment ça évolue. On espère que ça sortira bientôt et qu'on pourra l'intégrer. Il est nécessaire de prendre en compte les réservations à l'avance. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant ? On a juste deux variables à positionner et on peut maintenant, grâce à ça, réserver un terminal, l'utiliser pour les tests comme s'il était lié à notre machine d'intégration continue qui fonctionne avec GitLab CI. Mais parfois, les tests peuvent être longs, même sacrément longs. Heureusement, Spoon, qu'on utilise déjà, est capable de faire du test sharding. Donc, ça signifie qu'il est capable d'utiliser tous les terminaux que vous pouvez connecter pour faire tourner vos tests. Il va découper vos tests en plusieurs groupes et puis il va faire tourner chaque groupe sur un terminal différent. De cette façon, les tests auront fini bien plus tôt que si vous utilisez un seul terminal. Donc, jusqu'à maintenant, on utilisait cette ligne Android STF API pour réserver un seul terminal. Eh bien, si vous voulez en réserver deux, il faut mettre deux lignes, trois, trois lignes, etc. C'est aussi simple que ça. Il y a juste une commande à ajouter. Donc, une fois que vous avez fini d'ajouter tous les terminaux que vous souhaitez réserver, vous lancez vos tests et ils seront divisés sur tous les terminaux qui ont été connectés. Donc, notre premier POC fonctionnait avec le Mac Mini sous OS X avec le VLAN. Mais comme il est difficile de trouver de l'argent pour acheter des terminaux Android, c'est un petit peu dommage de le gâcher pour acheter du hardware chic. En plus, OS X, ce n'est pas l'OS recommandé pour faire fonctionner OpenSTF. Donc, on peut toujours installer Linux, ce qu'on a fait après sur le Mac Mini, mais ça fait une machine Linux un petit peu chère quand même. Pourquoi pas utiliser un NUC ? Donc, le NUC, c'est une machine X86, très abordable, aux environ 200 euros, qui pourrait faire le boulot. Mais, well fun ! C'est une machine prise comme un dimanche pluvieux de février. Donc, sincèrement, je n'ai pas très envie. Et puis, en plus, comme je suis radin, c'est encore trop cher. J'ai donc, par conséquent, pensé au Raspberry. J'avais déjà quelques Raspberry Pi 3B à la maison, qui n'en a pas. Au fait, qui a déjà travaillé avec un Raspberry ou possède un Raspberry dans la salle ? On a les connaisseurs. Super. C'est normal, il y a plus de 19 millions qui ont déjà été vendus. Donc, ça aurait été étonnant que personne ne lève la main. Merci à vous. Donc, j'en avais un qui tournait avec une mauvaise version d'Android TV et puis un autre avec l'Ugoon2mate. Alors, niveau réseau, ce n'est pas l'extase puisque c'est juste du Face Ethernet. Mais comme je les avais déjà, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Je me suis dit que Kepi ne pourrait pas forcément se payer un Mac Mini ou même un NUC. Du coup, essayons avec ça. Je n'en attendais pas grand-chose puisque le CPU est plutôt lent, à 1,2 GHz avec seulement 1 GHz et dans l'ensemble, mon expérience avec l'Ugoon2mate était plutôt piteuse. Par contre, il y a quelques années, j'avais joué avec des Raspberry Pi 2 avec un collègue et Docker et ça fonctionnait déjà. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec le 3B qui est quand même plus performant. Après quelques réglages à droite à gauche, j'ai pu installer le Docker CE sur le Pi. J'avais aussi besoin de Docker Compose puisque OpenSTF orchestre des tas de containers différents avec Docker Compose. Pas de bol, ce n'était pas disponible pour le Goon2mate. J'ai donc dû le reconstruire à partir des sources grâce à Docker. Il faut générer une image Docker et une fois qu'elle est faite avec cette image, on produit le binaire Docker Compose qu'on peut ensuite installer. Ensuite, j'ai recommencé de zéro avec Raspbian. C'était plus naturel d'utiliser Raspbian sur le Raspi et puis c'était un peu plus performant également. La préparation d'un Pi pour OpenSTF était beaucoup plus simple. Installer Raspbian, installer Docker, installer Pi, et puis installer Docker Compose grâce à Pi. Plus tard, j'ai découvert encore une autre distro appelée Ipriot OS. L'équipe d'Air7 distro se fait appeler les Docker Pirates pour exprimer leur attitude rebelle et leur mécontentement face à l'ordre établi. Comme la plupart des gens étaient seulement intéressés par Docker sur les grosses machines, ils se sont allés dans le sens inverse et se sont dit que l'utilisation de Docker sur des toutes petites machines était intéressante, voire la chose la plus intéressante à faire avec Docker. Ils ont, à mon avis, en partie raison. On pourra en discuter après. Ipriot OS, c'est un OS minimal basé sur Debian et optimisé pour Docker. Ça rend vraiment très simple l'utilisation de Docker sur toute la famille des Raspberry Pi. Il suffit de télécharger, de flasher une image sur une carte SD. Du début à la fin, ça prend 5 minutes pour avoir un Raspberry Pi qui tourne avec Docker et sur lequel on peut faire tourner Docker Swarm ou même Docker Machine, Docker Compose, 5 minutes seulement. C'est vraiment carrément top. Alors, je me suis dit que j'avais trouvé le Graal. Il suffirait de lancer Docker Compose depuis le répertoire où j'avais cloné OpenSTF sur le Raspberry Pi puis ça marcherait. En fait, non. Même si les images Docker peuvent être exécutées sur n'importe quelle plateforme faisant tourner Docker, ces plateformes doivent tourner avec la même famille de processeurs évidemment que celle pour laquelle l'image a été construite. Donc évidemment, les images construites pour le X86 ne peuvent pas s'exécuter correctement sur les processeurs ARM. Donc l'image du provider OpenSTF n'a pas été construite pour ARM ni les autres images qui la composent. J'ai donc dû reconstruire l'image principale sur le Pi car j'avais des modifications à y apporter. Mais aussi les autres images des dépendances. Ce n'est pas un gros boulot. Il suffit de démarrer sur une image existante d'Alpine Linux, la référencer pour construire les autres images, changer quelques dépendances, attendre, ventiler, attendre, ventiler et au bout d'un moment on obtient ce qu'on cherche. J'ai été content pendant au moins 5 minutes jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait je ne pouvais pas utiliser notre intégration continue pour ça. J'avais fait ça sur le Pi tout seul. Alors tout ce travail autour d'OpenSTF c'est permettre à nos développeurs Android de tester leur application au sein de notre CI CD. Donc je construis mes images Docker, mes softs, ma doc, tout en fait avec ce CI. du coup il est fortement lié à x86 et donc j'ai un problème. Ce n'est pas non plus une super idée de construire directement les images sur le Pi je reviendrai après là-dessus. Alors si je ne peux pas les construire sur mon serveur de CI si je ne peux pas les construire non plus sur mon Pi qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Alors je me suis dit que Docker Hub pouvait construire mes images puisque l'image Alpine Linux que j'avais prise comme base je l'ai trouvée là-bas donc c'est qu'il devait y avoir un moyen. Donc j'ai pris mes sources je les ai copiées sur GitHub et je me suis dit que 5 minutes plus tard je récupérerai une image ARM flambe en oeuvre. Eh bien en fait non. J'avais tort. Docker Hub aussi est basé sur x86 et donc on ne peut pas construire d'image ARM sur Docker Hub. Donc à ce moment-là je n'ai pas compris comment l'image Alpine Linux avait réussi à être exportée sur Docker Hub. Alors j'ai passé du temps ensuite à réfléchir à un cluster de Pi pour construire mes images Docker. J'ai trouvé des tas de super exemples et puis j'ai même trouvé de vrais serveurs ARM qui semblaient taillés pour le job jusqu'à ce que je regarde l'étiquette du prix. J'ai fait un peu de recherche et je me suis vite rendu compte qu'en fait on ne peut pas trop écrire souvent même si ce n'est pas très français ce que je viens de dire sur la carte SD du Pi. En fait on peut torturer un Pi et lui faire faire des calculs pour peu qu'on mette un bon dissipateur de chaleur ou un ventilateur. On peut vraiment lui faire faire des trucs compliqués. Par contre écrire sur la carte SD ce n'est vraiment pas une bonne idée. La carte SD à la base c'est fait pour stocker les photos et écrire très souvent, effacer, bouger des choses ça la tue à court terme. Du coup il ne faut pas que je l'utilise pour construire mes images Docker qui sont vraiment intensives au niveau I.O. Donc j'étais quelque peu bloqué. Mon serveur de CI ne peut pas construire mes images, Docker Hub ne peut pas le faire, sur le Pi c'est une mauvaise idée, qu'est-ce que je peux bien faire ? En 2013, Resin.io qui s'appelle maintenant Balena ont porté Docker sur les processeurs ARM. Ensuite ils ont voulu utiliser ça pour offrir à leurs clients des builds ARM. Le seul souci c'est qu'à l'époque le hardware ARM sur serveur était quasi inexistant. Donc ils étaient un petit peu bloqués. Donc ils ont cherché une solution émulée. Ils se sont tournés vers QEMU qui est vraiment un super projet. Le but du QEMU c'est d'émuler d'autres architectures de CPU. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour construire un container complet ? Comme un container ne peut accéder qu'à son propre système de fichier, il faut d'abord pousser l'émulateur à l'intérieur du container. Ça suffit juste de copier l'exécutable dans l'image. Par contre si on construit l'image on obtient une erreur qui n'est pas très claire. La cause de cette erreur c'est que l'UEMU ARM c'est un binaire x86 à dépendance dynamique et qui requiert donc des tas d'autres binaires x86 qui ne sont pas dans l'image. Donc le loader essaye de trouver ces bibliothèques et il n'y arrive pas et donc le message dit no such file or directory forcément. Donc la façon la plus simple de régler ça c'est d'utiliser une version à dépendance statique qui n'aura donc pas de dépendance sur l'environnement. Pour le refaire c'est très simple on prend les sources on fait un configure avec moins moins statique et puis make. Ensuite on prend le binaire et on peut le pousser dans le container. Et ensuite ça fonctionne. Il y a d'autres étapes si on veut émuler un container complet comme charger un module spécifique du noyau ou améliorer la syntaxe etc. Donc une fois que toutes les étapes sont terminées on peut alors construire une image ARM avec Docker Hub en utilisant ce type de syntaxe donc qui est relativement simple il y a juste un premier run à faire au début ensuite c'est du Docker tout à fait classique et un deuxième run à la fin. Donc il n'y a pas grand chose à modifier pour avoir une image ARM sur Docker Hub. J'étais plutôt fier d'avoir réussi à trouver ce savoir ancestral. Alors quelques mois plus tard Shippable a permis de construire des images ARM directement à partir de sources GitHub et bien sûr de les pousser vers Docker Hub. Donc j'ai plus à détruire mes cartes SD et d'attendre la journée complète afin d'avoir ma nouvelle image Docker. Je peux le faire sur du hardware ARM performant et en plus pour rien. C'est gratuit. Alors à ce moment-là on était où ? J'avais un provider STF qui fonctionne sur Raspberry Pi avec des téléphones connectés dessus. Les images ARM sont construites sur un Shippable ou Docker Hub et donc c'est plutôt pas mal comme premier pas dans la bonne direction. C'est là que je suis tombé dans le terrier. L'image ARM pour OpenSTF n'est pas tout à fait à jour au niveau ARM par rapport à celle qui est pour X76. Donc j'ai démarré alors un autre voyage. Ça a été assez compliqué puisque les différents produits qui composent OpenSTF ne sont pas forcément compilables facilement sous ARM. Donc j'ai ouvert des issues à droite à gauche pour essayer de corriger les problèmes que je rencontrais et à ce jour certains sont fixés d'autres j'attends encore les fixes. Chemin faisant j'ai découvert encore d'autres distributions comme ARMbian ou Ipriot dont je vous ai déjà parlé et puis j'ai commencé à creuser. Je me suis rendu compte que la Raspberry Pi 3B en fait disposait d'un vieux SoC qui avait des tas de meilleurs SoC plus récents et des constructeurs de cartes à base de SoC meilleurs pour moins cher etc. Bref j'ai commencé à rentrer dans le monde des SBC. Je vais y arriver. Ensuite je me suis dit en découvrant ces autres distributions que je devais essayer de construire moi-même mes propres distributions Linux puisque c'était permis de le faire avec des choses comme ARMbian et donc j'ai creusé sans forcément atteindre quelque chose. Je vous parle d'SBC mais je ne vous ai même pas expliqué de quoi il retourne. On va regarder quelques acronymes rapidement. SBC c'est Single Board Computer c'est un ordinateur fait d'une seule et même carte. Ces cartes sont construites autour d'un SoC resté concentré un autre acronyme. SoC ça signifie que sur une seule puce vous allez trouver un GPU un CPU éventuellement de la RAM et puis d'autres puces qui sont utilisées pour gérer le hardware de la carte le GPIO l'USB les capteurs l'écran LCD etc. La plupart du temps ces cartes tournent sous Linux c'est souvent Ubuntu mais beaucoup d'entre elles peuvent également tourner sous une version récente d'Android. Vraiment Android ça m'a conduit à notre expérimentation dont je vous parlerai dans quelques minutes. La plupart de ces cartes sont des vrais bijoux de technologie pour un prix plancher. Le pendant de ça c'est que les constructeurs n'en ont strictement rien à faire de la qualité du code ou de la documentation donc une fois que vous les avez achetés vous êtes seul et un petit peu tout nu. Orange Pi par exemple fait des cartes vraiment super pour pas cher mais l'OS qu'ils fournissent c'est une vraie cata c'est presque inutilisable. La version Android elle est basée sur un très très vieux noyau et elle est vraiment adaptable. Leur version de Linux c'est vraiment une honte c'est presque pas utilisable. Mais heureusement il y a une communauté de fans qui sont irréductibles et qui construisent régulièrement des noyaux pour ces cartes et même des districts complètes comme Arnbian une fois de plus. Ils ont pu faire des tests avec des versions vraiment récentes de Linux sur certaines de ces cartes et puis il y a une autre spécificité qui rend difficile le bricolage sur ces cartes c'est le U-Boot. C'est un bootloader open source cross-platform qui fournit le support pour des centaines de cartes embarquées et des tas de CPU comme le PowerPT ARM E-Scale MIPS etc. Des tonnes de trucs. Alors si votre carte par contre n'est pas gérée par le U-Boot vous êtes coincé. C'est comme si vous deviez développer le BIOS pour votre PC mais sans avoir les spécifications du hardware. Donc qu'est-ce qu'on avait ? OpenSDF qui tourne grâce à Docker sur Raspberry Pi et qui donne accès aux téléphones branchés sur les ports USB. C'est plutôt pas mal c'est plutôt bon marché mais j'étais plutôt curieux parce que certaines de ces cartes que j'avais repérées étaient supposées pouvoir tourner sous Android et je pouvais peut-être les utiliser ça aurait du sens pour le budget puisqu'il commence à 9 euros et ça serait peut-être même meilleur à long terme puisqu'on n'a pas de batterie on n'a pas de coq. Donc pourquoi pas essayer de faire un smoothie orange framboise je me suis donc procuré un Orange Pi One Plus que voici. Donc c'est une carte bâtie autour du Sock All Winner H6 qui va à la même vitesse que le Raspberry Pi il a la même quantité de mémoire il a 4 corps c'est un arme B8 donc globalement c'est comme le Raspberry Pi donc il peut aussi se comporter en OTG ce qui veut dire qu'il pourrait être détecté par OpenSTF je lui ai donc donné un long test utilisateur donc c'est Android TV j'espérais qu'il pourrait être vu par OpenSTF comme n'importe quel autre device Android dans le pire des cas si ça ne fonctionnait pas je pourrais toujours l'utiliser comme serveur provider pour OpenSTF car il a à peu près les mêmes performances que le Raspberry Pi j'ai donc branché sur le Pi et puis j'ai attendu 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 et puis j'ai jamais vu l'Orange Pi arriver sur le site web OpenSTF les logs m'ont dit plus tard qu'une partie d'OpenSTF qui s'appelle Minitouch n'était pas capable de voir le device Android tout simplement parce qu'il n'a pas d'écran tactile il ne sait pas gérer les écrans tactiles donc comme je voulais essayer de contourner ça par une bidouille j'ai dû rebuilder Minitouch le déployer sur NPM avec Travis puis ensuite rebuilder une image Docker et le pousser sur Docker Hub alors le problème n'est toujours pas réglé à ce jour mais j'ai au moins le workflow pour le faire fonctionner c'est un workflow un peu compliqué mais si jamais je trouve comment faire je pourrais le faire donc retour au terrier puisque le problème à ce jour n'est pas encore réglé donc l'Orange Pi One Plus il est hors course pour être utilisé comme un terminal Android donc je me suis demandé ce qu'on pouvait faire ensuite donc le Raspberry Pi fait tourner OpenSTF mais on ne peut pas gérer l'Orange Pi à cause du Minitouch on utilise donc encore un Raspberry Pi et des téléphones c'est pas mal mais est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a sous la main pourquoi pas donc utiliser l'Orange Pi comme provider OpenSTF pour ce projet j'ai décidé que si c'était moins cher c'était forcément plus cool donc on y va et bien en fait non le support pour ce noyau pour ce soc dans le noyau Linux n'est pas encore prêt ce qui fait qu'on ne peut pas installer une version récente de Docker et puis le noyau qui est livré avec il est vraiment trop vieux pour faire tourner Docker donc on ne peut pas s'en servir non plus cette carte là on la dégage donc pour l'instant on ne peut pas s'en servir ni pour Android ni pour Linux dans quelques mois quand elle sera intégrée au mainline Linux ça pourra sans doute être une carte très intéressante bon allez qui est partant pour un J d'orange le OnePlus c'est un frère aîné qui est plus petit c'est le Orange Pie 0 donc il est encore moins cher que le OnePlus à 9 euros et il ne propose que 512 mégas de mémoire alors je n'étais pas vraiment confiant dans le fait qu'il puisse faire tourner OpenSTF parce que c'est quand même que la moitié de la mémoire qu'on avait sur le Pi mais j'avais tort même s'il utilise un peu de swap elle est assez puissante pour faire tourner OpenSTF avec jusqu'à 4 terminaux Android donc avec les dernières évolutions sur la gestion de la mémoire il est bien possible que ça s'améliore encore et qu'elle finisse par ne plus swapper alors évidemment pour son utilisation avec Android elle souffre du même problème lié à Minitouch c'est pas possible pour l'instant mais dès que la communauté ou moi allez savoir aura réglé ce problème et bien la combinaison d'un zéro branché sur un zéro ça pourrait être la ferme la moins chère et la plus petite au monde alors si maintenant on pouvait rendre notre provider un petit peu plus musclé la plateforme SIM elle est vraiment bon marché assez bonne pour héberger quelques téléphones mais qu'est-ce qu'on fait si on doit brancher plus de terminaux la puissance du CPU n'est pas suffisante pour brancher plus que 4 terminaux pour l'instant et même si on ne s'intéresse pas aux CPU si on veut diviser la vidéo de l'écran et bien les 100 Mbps du Fast Ethernet c'est vraiment pas suffisant en plus la mémoire elle est déjà relativement pleine donc qu'est-ce qu'on recherche un meilleur SOC un réseau plus rapide plus de mémoire il y a des tas de cartes candidates pour ce job il y en a même trop à vrai dire même le Raspberry Pi 3B Plus pourrait le faire on pourrait donc rester sur la trivée de base d'utiliser un Raspberry Pi juste plus récent alors il y a plusieurs bonnes et mauvaises raisons pour ne pas le faire alors le Raspberry Pi est appelé par certains Overpriced Piece of Bip le SOC est plutôt vieux en plus la distribuée par défaut c'est du 32 bits alors que c'est un SOC 64 bits les gens de Charmbian ne veulent pas y toucher parce que ça utilise un firmware propriétaire plutôt que le Uboot donc bref si on veut utiliser un Raspberry Pi ce qui est sympa c'est sa communauté si vous voulez faire des choses relativement classiques par contre ce qui est un petit peu plus gênant c'est le hardware qui est un peu vieillissant et puis le prix donc qu'est-ce que vous choisiriez ? la qualité ou la communauté est-ce que vous voudriez avoir des tas de gens qui vous aident à faire clignoter une LED ou est-ce que vous voudriez avoir les bonnes personnes qui vous aideront à faire votre propre distrib Linux sur des choses bien moins chères et bien plus performantes que le Raspberry Pi bah oui moi j'ai choisi la qualité ensuite la coolitude utiliser quelque chose de peu courant et puis plus puissant que le Raspberry Pi c'est carrément au top de l'échelle de la coolitude ouais ok c'est pas vraiment un argument de vente mais j'aurais au moins essayé le droïd XU4 que je présente ici il a 2 gigas de mémoire un module IMMC un CPU octa-core l'USB 3 et une version vraiment récente du noyau Linux et qui tourne en plus sous Armbian ça en fait vraiment un excellent provider OpenSF bon il est un tout petit peu plus cher que le Raspberry Pi bon et si maintenant l'utiliser du hardware un petit peu plus exotique comme un switch Ethernet ou alors une boîte télé en fait que ce soit à la maison ou au boulot il y a déjà des tonnes de hardware ARM auxquels vous êtes confrontés tous les jours alors cette carte particulière c'est un routeur ClearFog avec un socle puissant il a 6 prises Ethernet alors on peut éventuellement utiliser ça pour héberger plus de terminaux sur la même carte alors je sais bien que c'est un switch on n'est pas censé utiliser installer OpenSTF dessus mais bon on s'en moque par contre bon il est un petit peu cher mais iPri HotOS fonctionne déjà dessus il suffirait de sortir de la boîte mettre la carte SD et hop c'est parti vous pouvez avoir Docker qui tourne et OpenSTF en 5 minutes mais restons concentrés moi je voulais quelque chose de bon marché donc on trouve des tas de boîtes télé un peu partout sur Amazon DealExtreme AliExpress etc comme celle-ci par exemple donc certaines d'entre elles comportent un socle puissant ont beaucoup de ports et peuvent même faire tourner Armbian donc pour le prix d'un Raspberry Pi vous avez une box télé fonctionnelle avec son adaptateur secteur un câble HDMI une télécommande et qui tourne sous Android TV sur laquelle vous pouvez mettre Armbian franchement c'est pas le truc le plus cool depuis le pain en tranche alors je travaille actuellement là dessus mais c'est pas une solution plug and play j'espère pas avoir une solution complète dans les mois à venir mais ça reste tout de même réellement intéressant pour moi parce que certaines de ces boîtes tournent sous Android et pas Android TV elles supportent OTG elles supportent Armbian ce qui signifie qu'on pourrait bâtir une ferme OpenSTF avec ses box en tant que terminal Android mais également en tant que serveur donc pour avoir un stack de ça qui pourrait faire une ferme OpenSTF oui il y a que moi que ça existe c'est pas grave mais pour moi ça aurait vraiment de la gueule donc ce que j'aimerais que vous reteniez de ce talk qui n'est pas tout à fait fini c'est que si vous avez une idée si vous n'avez pas ou peu d'argent et bien vous pouvez monter un POC pour pas cher on peut trouver des distributions à jour avec des noyaux Linux récents et des SBC avec suffisamment de mémoire pour être utilisés dans votre POC alors on peut aussi faire tourner différentes versions Android voire Android TV ou même se construire sa propre version de Linux en démarrant du U-Boot et du noyau Linux il y a des tas d'usages pour Docker sur ces petites machines aussi bien comme client que comme serveur donc comme certains implémentent le Power over Ethernet on peut les accrocher n'importe où sans transformateur et les laisser faire leur boulot la plupart d'entre elles ont un GPIO des ports USB de façon qu'on peut y brancher des capteurs ou des cartes filles et commencer à interagir avec le monde extérieur on peut aussi facilement les arranger pour qu'ils fonctionnent en cluster pour plus de puissance chaque mois de plus en plus de SBC sont lancés et à mesure que le temps passe de plus en plus d'entre elles deviennent des cibles potentielles pour la ferme Poding pour celles qui tournent sous Android je cherche évidemment celles qui supportent USB on the go afin qu'elles soient vues par ADB pour celles qui tournent sous Linux je cherche celles qui ont un noyau récent où je peux installer une version décente de Docker je cherche aussi Gigabit Ethernet pour aller plus vite USB DDR4 quand c'est possible alors par contre quand je trouve une carte qui ne respecte pas tout ça mais qui a un prix plancher je dois l'acheter c'est obligatoire il faut que je la teste le Nanopie Fire 3 par exemple il a tout il a le Gigabit Ethernet USB OTG et il fait le même prix que le Raspberry Pi 35 euros bon sans l'écran à ce prix là mais bon quand même et pour ces 35 euros vous avez quand même deux fois plus de cœur cette carte ça a été vraiment un super atout pour la faire mais elle fonctionne super bien avec OpenSTF aussi bien en tant que terminal Android que comme provider OpenSTF elle n'a pas le problème lié à Minitouch puisque la preuve on peut y mettre un écran tactile donc à 35 euros elle n'est pas vraiment assez bon marché pour mon petit budget mais c'est quand même un candidat sérieux avant que je vous présente une dernière carte je suis sûr que certains d'entre vous se demandent alors super il a mis des SBC à la place des téléphones mais il n'a quand même pas réussi à résoudre le problème de fragmentation n'est-ce pas ? et bien non évidemment je ne l'ai pas résolu ça ne peut pas tout faire non plus donc le premier but ce n'était pas ça ce n'était pas du tout de résoudre la fragmentation c'est juste un problème que je rencontre que tout le monde rencontre et auquel il n'y a pas vraiment de solution donc le premier but c'était de mettre sur pied un POC pour pas cher et ça ça a été un vrai succès le deuxième but ce n'était pas de régler évidemment le problème de fragmentation mais c'était de monter rapidement une ferme de terminaux avec un budget limité alors bien sûr il y a des terminaux disséminés dans tous les sites de l'entreprise où je travaille mais ça va prendre du temps de tous les rassembler et de convaincre les équipes de monter leur instance de provider à base de Raspberry ou de PC mais ce qu'on a c'est un truc tout prêt qui fonctionne qu'on peut répliquer qu'on peut dériver qu'on peut amender et c'est une référence sur laquelle on peut bâtir le troisième but c'était d'avoir un bootstrap un cheval de trait un truc pour les équipes qui n'ont pas de besoins spécifiques aussi bien au niveau du réseau de la surcouche constructeur de la surcouche opérateur de la batterie etc pour ces gens là ça leur permet de tester tout de suite il y a des terminaux ils sont là ils ne sont pas chers ils sont disponibles donc à ce jour les trois buts cités ont été atteints donc maintenant on travaille à installer des providers partout afin qu'un maximum de terminaux différents soient disponibles pour tout le monde la dernière pour la route la frite elle a des tas de fonctionnalités top mais elle a seulement du face Ethernet elle est plus performante que la Raspberry Pi mais son principal avantage c'est son prix elle fait 9 euros pour la version 1 giga et 4 euros pour la version 512 mégas c'est difficile à croire mais pour une carte plus performante que le Raspberry Pi seulement 4 euros vraiment je l'adore et en plus elle est livrée avec un noyau super récent donc notre ferme à toute petite échelle qui n'est pas vraiment celle-là qui n'est même pas celle-là en fait notre ferme à toute petite échelle et donc un foutoir sans nom en fait elle n'est juste pas finalisée c'est un peu compliqué de faire quelque chose de propre avec toutes ces cartes qui sont vraiment différentes donc je vous ai déjà parlé d'un cheval de trait et ce que je vous ai montré ressemble plutôt à ça donc le look n'est pas très professionnel mais ça fonctionne en fait c'est un peu comme un poney de course c'est petit c'est rapide et ça déchire chaque mois on pourrait construire une autre étude et trouver un nouveau jeu de cartes respectant notre budget mais pour l'instant je reste fixé sur la range paille 0 mais j'aimerais bien monter une autre ferme à base de la frite qu'on pourrait peut-être appeler cornet allez maintenant sortez votre Raspberry Pi de votre bureau de votre sac ou de votre poche et installez un provider OpenSTF avec ce fichier Docker Compose mais peut-être que vous n'avez pas de serveur capable d'être utilisé comme serveur app d'OpenSTF vous savez quoi ? c'est pas grave vous pouvez utiliser un Raspberry Pi pour le serveur app et autant que vous voudrez comme provider OpenSTF mais c'est pas fini je l'ai essayé puis ça fonctionne le serveur stand alone donc le app et le provider sur la même machine ça peut être installé sur un seul et même Raspberry Pi alors même si c'est pas conseillé donc adieu la modularité et longue vie au petit budget alors même si ça fonctionne je vous le conseille pas parce que ça rame un petit peu mais c'est juste pour vous aider à démarrer sur le projet avec une seule machine donc je vais passer les bonnes nouvelles tant pis il n'y a pas de développeur iOS dans la salle ? j'ai très bien et vous pourriez sans doute d'ici la fin de l'année utiliser OpenSTF pour iOS donc notre projet est en production on l'utilise sans problème tout sauf la documentation évidemment et disponible sur GitHub donc si vous avez déjà des smartphones Android sans doute un vieux PC ou un Raspberry qui traîne n'hésitez pas à commencer à travailler avec OpenSTF et peut-être que vous pourrez partager avec nous lorsque vous les enverrez dans le cloud merci beaucoup pour votre attention il nous reste une minute trente pour les questions peut-être même pas et bien on le fait pas dans ce cas là je suis disponible jusqu'à demain soir j'ai toujours la même tête à peu près donc n'hésitez pas à me rencontrer je ne mange personne en tout cas pas complètement j'ai un petit appétit merci 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 merci